des Affaires étrangères sur la situation au Congo. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de la Défense. La situation politique en Belgique tendrait presque à nous faire oublier que la situation au Congo dégénère complètement. Il y a encore eu cette nuit l'incendie de dépôt à Kinshasa où il y avait des machines à voter et le régime Kabila accuse sans aucune preuve, de manière totalement farfelue, le candidat de l'opposition d'être derrière cet incendie. Plus fondamentalement, les quatre principes qui avaient été énoncés par la haute représentante Federica Mogherini lorsqu'elle avait vu Cheo Kitundu, le ministre des Affaires étrangères congolais, le 22 novembre dernier. Donc des élections inclusives, transparentes, crédibles et apaisées ne sont évidemment pas rencontrées aujourd'hui. On le sait, il n'y a pas d'observation électorale européenne qui est tolérée. La machine à voter, la fameuse machine à voter, les listes électorales posent toujours des inquiétudes très lourdes. Et il n'y a pas non plus évidemment d'apaisement. On le voit aujourd'hui à travers les tirs à l'égard et à l'encontre de certains candidats et notamment du candidat Martin Fayoulou. Alors on sait aussi que le régime de Kabila avait accepté ce processus électoral parce qu'il pensait que l'affaire était faite, que son candidat pourrait être élu facilement. Parce qu'il avait truqué ce processus électoral mais aujourd'hui on voit que ce candidat Martin Fayoulou suscite un énorme enthousiasme. Que les foules se déplacent sur son chemin. Il a visiblement un soutien populaire très important et donc le régime fait ce qu'il fait à chaque fois. Il tire, il tue, il blesse, il réprime et notamment ce candidat. Alors la question est de savoir ce qu'on peut faire effectivement par rapport à un tel processus, ce qu'on peut faire pour éviter encore plus de chaos, plus de violence, plus de répression. Et je sais que vous n'êtes pas resté les bras ballants et je sais qu'on a parfois critiqué la Belgique et la diplomatie belge pour avoir été fermes au Congo. Mais le risque est grand aujourd'hui qu'effectivement la situation dégénère encore plus au Congo. Alors je vous demande simplement, M. le ministre des Affaires étrangères, quel est l'état actuel des discussions que vous avez avec vos collègues européens sur la situation au Congo ? Quel est l'état également du soutien que nous pouvons apporter à la population congolaise au processus électoral ? Et quel est le soutien et quelles sont les discussions qui peuvent avoir lié au Conseil de sécurité par rapport à la situation actuelle au Congo ? Je vous remercie. Merci M. d'Allemagne. La parole à ton ministre. Merci M. le Président, chers collègues, M. d'Allemagne. Comme vous le savez, je fais avec beaucoup d'attention tout le processus qui doit mener maintenant des élections le 23 décembre. Et depuis plusieurs années, elles auraient dû avoir lieu en 2016. Et même les accords de la Saint-Sylvestre n'ont pas pu être mis en oeuvre pour des élections en 2017. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement préoccupé par le durcissement des conditions de campagne. Il y a eu des incidents sérieux lors du passage par Loubou Mbachi du candidat à la présidentielle de la coalition Lamouka, c'est-à-dire un des principaux candidats d'opposition. Vous l'avez cité, Martin Fayoulou. On a pu constater des tirs à balles réels. On a malheureusement dû regretter un mort à l'occasion de ces réunions publiques. Et on constate aussi des entraves à la liberté de mouvements et de campagnes dans toute une série de localités. Alors dans ce climat tendu, vous demandez ce que l'on peut faire. Tout d'abord, je crois que la Modusco doit contribuer, non seulement à faire la lumière sur les incidents, mais à tenter de protéger la population et de protéger le processus électoral en lui-même. C'est pourquoi, à l'instar de la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Laila Zerougi, j'ai appelé solennellement, et j'appelle encore solennellement, à respecter les droits de tous les candidats et de leurs militants et à respecter les obligations internationales relatives aux droits humains dans le cadre de cette campagne. J'ai évidemment une pensée toute particulière pour les victimes décédées ou blessées qui sont présentes pendant ce processus. C'est la raison pour laquelle j'appelle évidemment au calme. Et je suis très heureux qu'un certain nombre de candidats aient été dans cette direction. Ce grand nombre même de candidats ont appelé au calme en espérant que l'on puisse avoir une entente sur les modalités du processus électoral pour le 23 décembre. C'est d'abord entre Congolais que cette entente doit se faire. Les élections, si on veut qu'elles se déroulent correctement, devront être reconnues par la population. Il faut que tous les acteurs aient les mêmes chances et que le scrutin soit, comme on l'a dit, transparent et crédible. C'est vrai qu'il y a de nombreux doutes en la matière, mais vous aurez constaté que le principal candidat d'opposition mène campagne. Ce n'est donc pas à nous de décider s'il y a lieu de faire autrement. Ce sont les Congolais qui doivent en décider. On sait combien il y a des tensions sécuritaires, en ce compris dans l'Est du Congo. Je ne souhaite pas qu'une instabilité supplémentaire vienne s'ajouter. Je peux vous dire enfin que nous suivons aussi la situation de très près sur place. J'ai appelé nos concitoyens une vigilance accrue à l'approche du 23 décembre. Je crois qu'ils connaissent les règles de prudence à suivre. Et je peux vous dire que mes services, Affaires étrangères comme Défense, vont à nouveau se réunir demain. Ils le font régulièrement pour faire le point sur la situation, parce qu'on doit aussi être vigilant sur ce qui peut se passer sur le territoire. Mais voilà, je pense que l'essentiel serait que ces élections, ce n'est pas vraiment la tendance pour l'instant, mais que ces élections se passent le plus correctement possible et surtout, je le répète, puissent être reconnues comme telles par la population. Cela dépendra de ce qui va se passer dans les prochains jours, pas seulement à Kinshasa, mais sur tout le territoire. Merci, M. le ministre. M. d'Allemagne. Oui, merci, M. le ministre des Affaires étrangères. D'abord, je voudrais vous remercier de prendre les mesures qui s'imposent, effectivement, par rapport à la protection de nos concitoyens. C'est important, évidemment. Je voudrais aussi partager votre inquiétude par rapport à l'évolution de la situation au Congo. Nous sommes loin, effectivement, de pouvoir espérer que le 23 décembre, il y ait effectivement un candidat qui soit légitimement élu au Congo. Je pense qu'il est important de rappeler aux autorités congolaises parce que toutes les personnalités, toutes les personnes qui seront auteurs de crimes, de crimes contre l'humanité, pourront être poursuivies en raison de ces crimes. Il y a une série de sanctions qui sont aujourd'hui à l'œuvre au niveau de l'Union européenne. J'espère que nous continuerons dans cette voie. Je pense que les autorités congolaises doivent savoir qu'elles ne peuvent pas impunément tirer sur leur population, établir le chaos, provoquer encore plus de misère au sein de leur population sans que cela soit suivi d'effet. Je voudrais rappeler ici les mots du docteur Mukwege lorsqu'il a reçu son prix Nobel de la paix le 10 décembre dernier. Il a dit ceci, il appelait à la mobilisation de la communauté internationale. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences, disait-il, qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui décident de détourner le regard. J'espère que la communauté internationale ne détournera pas le regard. Je vous remercie.